Bonjour à tous, cette semaine on fait une vidéo qui va faire suite à celle du carnet de voyage que j'avais fait il y a deux semaines. Dans cette vidéo on va parler plus du dessin et de l'expérience du dessin en voyage. J'ai une copine, Marie, que j'ai invitée pour cette vidéo, qui va nous parler un peu de son expérience sur le fait de dessiner, comment elle a rempli ses carnets de voyage. Elle m'avait posé la question sur le matos à emporter, donc je trouvais marrant de la retrouver à son retour avec ses carnets pleins de dessin. Bonjour Marie, tu peux rentrer tes mains dans le champ. Je suis là. Marie, dis-nous un peu par où t'es passée, alors vous voyez qu'il y a une carte dessinée par ses soins. Voilà, comme on le voit sur la carte qui est juste ici, j'ai commencé en Amérique centrale et puis j'ai fait un joli tour d'Amérique latine, en prenant plus le temps sur ce côté-là, surtout. Quand je voyage, j'aime bien écrire en fait, j'aime beaucoup avoir mes gros carnets avec moi. Souvent, j'ajoute un peu de touches de dessin. En fait, j'ai commencé avec ce gros carnet que des amis m'avaient offert avant que je parte. Ouais, il est beau. Un gros carnet en cuir. En fait, j'ai commencé à écrire tout simplement dedans et puis sur certaines situations, j'aime bien ajouter du dessin, des petits billets ou des choses que je trouve en voyage, des cartes à nouveau un peu plus détaillées, de certains endroits que j'ai appréciés. Voilà, il y a des végétaux. Du coup, c'est pas mal parce que ça fait plus journal de bord dans lequel tu vas intégrer aussi des éléments. J'ai vu qu'il y avait des autocollants. Ah oui, carrément. Voilà, il y a des morceaux de billets, de trajet. Il y a des pièces, de la monnaie locale. J'ai laissé des pages blanches pour rajouter des photos plus tard. Mais voilà, il y a des billets, la monnaie aussi. C'est ça que tu veux voir, si tu veux voir l'argent. L'argent, il vaut trop à l'argent. L'argent, l'argent. Il est où l'argent ? Là, voilà. Par exemple, c'est plus un gros carnet fourre-tout, avec du dessin, avec des petites cartes d'identité des pays. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte de faire ça en plus de la photo en fait ? Pour moi, ça apporte quand même une vraie touche personnelle. C'est des carnets que j'ai plaisir à refeuilleter plus tard. Et pour moi, c'est aussi une transmission qui est différente de seulement la photo numérique, qui a moins de valeur pour moi. Je passe moins de temps sur prendre une photo qu'à me casser la tête sur un dessin que je n'ai pas terminé, par exemple. Oui, ça donne bien. Et après, en plus de ça, j'avais ramené aussi un Zappbook, qui était plus destiné aux esquisses ou aux croquis de passage. Je ne voulais pas gâcher les belles pages de mon carnet pour ça. Du coup, celui-ci, c'est plus des portraits de gens que j'ai croisés en chemin, des choses qui sont faites sur le moment. En fait, je pouvais tracer les traits sur le moment et revenir derrière à poser de la couleur. Et voilà, c'est des compagnons de route, des amis de voyage ou de parfaits inconnus, avec de l'encre de chine du coup. Aquarelle, en creux de chine, un peu de... De toute façon, on verra le matos tout à l'heure. Ouais, ils sont cool. Et donc ça, c'est fait sur le vif et c'est genre le soir ou la journée, tu sais, d'un peu... Ouais. Est-ce que tu as des... C'est un peu quand tu as envie ou... C'est un peu quand j'ai envie et en fait, c'est vrai que ça crée aussi une sorte de dynamique. Par exemple, cette série que je viens de montrer, j'étais dans un village dans lequel j'avais fini par travailler un petit peu. Dans une auberge de jeunesse et les gens m'ont vu en fait sortir mon matériel et m'accouder à une table. Et au final, chacun avait envie d'avoir son portrait, tu vois. D'accord. Et puis ça crée de l'interaction en fait avec les gens qui sont super heureux d'avoir leurs petits portraits et ensuite souvenirs. Et en fait, je crois que la plupart des portraits que j'ai pris, ils se retrouvaient sur leur fil Facebook ou leur story d'Instagram parce qu'ils étaient super contents d'avoir un petit souvenir d'eux. Et ça crée des chouettes échanges. D'accord. Et un autre carnet alors, qui est pas mal aussi. Alors celui-là, c'est encore autre chose. Je me baladais dans les rues de Buenos Aires en Argentine et puis j'ai trouvé ce petit carnet. En fait, c'est un carnet éventail et j'ai adoré la forme qu'il avait. Et ça m'a inspiré peut-être de réaliser comme une timeline de mon voyage, mais sous format un peu plus graphique et illustré au marqueur. Donc je me suis dit que j'allais raconter ma vie, mon voyage avec ce petit carnet. Donc j'ai pas terminé, mais je l'ai surtout dessiné quand j'étais à Lima, au Pérou. Et voilà, c'est là que j'ai commencé à vraiment potasser dessus. Pendant des nuits blanches notamment, en auberge de jeunesse, avec ma frontale et puis je dessinais. Ah ouais, en fait t'avais quand même le temps. C'est vrai que dans le voyage, en fait, on imagine qu'en voyage, on n'a pas trop le temps parce qu'on doit bouger à droite, à gauche. Et donc pour le dessin, il faut quand même avoir un peu de temps à soi et t'as réussi à en trouver. Bah c'est ça. Certaines périodes où j'étais plus dans l'échange avec les personnes et j'avais pas forcément envie de me mettre à dessiner. Et parce que ça, par exemple, ça demandait quand même pas mal de temps et de concentration. Il y a d'autres moments dans lesquels j'avais envie de me réfugier un peu parce que les voyages, c'est plein de temps morts aussi. C'est aussi un voyage personnel. Donc il y a des moments où j'avais envie de me vider l'esprit, de me reposer, de pas forcément rentrer en contact avec des gens. C'est vrai que le dessin en voyage aussi, ça permet. C'est-à-dire qu'on peut commencer quelque chose en voyage et puis on peut très bien le terminer dans un second temps. Et ça prolonge le voyage en fait parce que ça oblige à se replonger aussi un peu dedans. Est-ce que tu peux nous dire, alors moi j'avais fait une présentation la semaine dernière du matos que j'aurais amené en voyage. Toi, du coup, tu as fait ta trousse. Qu'est-ce que tu as amené avec toi ? On en avait discuté et c'est vrai que moi j'avais l'habitude déjà de partir avec ma mini palette d'aquarelles. Elle est vraiment cradin. Tu l'as bien utilisée. Pour aller avec l'aquarelle, j'avais ce pinceau. C'est un pinceau réservoir à eau. C'est avec lui que j'ai peint l'ensemble de mes aquarelles en fait. Après, j'avais ma boîte, petit marqueur. Et ça, ça me permettait à la fois de travailler sur cette frise-là, le timeline. Par exemple, sur une carte, ça me permettait d'ajouter sur le fond en aquarelle de façon précise le nom des villes, etc. Et je commençais par l'aquarelle. Et ensuite, j'ai ajouté le marqueur. Lorsque je dessinais à la plume, à l'encre de chine, j'utilisais un portant plume basique, l'encre de chine, qui m'avait été offert aussi par une amie. Merci Suzy. J'en ai complètement tordu une en voyage. Donc j'ai dû en racheter en chemin. J'utilisais ces plumes. Tu t'en es servi beaucoup au final de cet outil ? Oui, surtout sur mes esquisses qui ont été croquées en temps réel. Celles-ci ? Oui. Celles-ci, c'était vraiment avec la plume. Et j'ajoutais quelques fois du marqueur et de l'eau, en fait. Pour faire un esprit aquarelle, l'eau, je la rajoutais avec ça. Ok. Voilà. Et pour finir, j'avais mes touches. Et ça, c'est ce qui m'ont permis de dessiner ma petite frise. J'étais réduite dans mon choix pour le poids et la place que j'avais dans mon sac. D'accord. Donc j'ai choisi de me concentrer sur ces trois couleurs. Parce que les touches, ça prend vite de la place quand même. J'avais quand même tout ça avec moi, les différents crayons. Et puis j'avais d'autres choses, en fait, qui ne m'ont pas servi. Par exemple, ces marqueurs supplémentaires qui prennent de la place. Alors, le scotch, je m'en suis servi parce qu'on s'en sert toujours en voyage quand même. Le taille-crayon, je m'en suis servi aussi. Un crayon à papier, une gomme, pas forcément nécessaire puisque j'avais ma gomme mi-pain. Voilà. Et après, j'avais plusieurs... Qu'est-ce que c'est ? Un reste de capsule. J'avais plusieurs crayons et pinceaux, mais en fait, qui ne m'ont pas servi. Et aussi un bout de fusain qui a pourri toute ma trousse de l'intérieur. Écoute, merci Marie pour ton témoignage. C'est cool. J'espère que ça vous donnera envie de prendre votre carnet et de dessiner. Merci à toi. Je t'en prie Marie. C'est cool. Je vous souhaite de très bonnes vacances et plein de dessins. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501